Il s'agit du président des États-Unis, et voici son cortège, son avion et son entourage. S'il y a bien quelqu'un qui bénéficie de ce genre de traitement VIP, c'est le roi Salman d'Arabie Saoudite. En tant que roi de l'une des monarchies les plus riches du monde, avec une richesse combinée de plus de 1000 milliards de dollars, le roi Salman voyage avec style. Il voyage avec des dizaines d'avions, des centaines de véhicules de luxe et des milliers d'assistants, de membres de sa famille et de serviteurs qui veillent à ce qu'ils se sentent comme chez lui. Où qu'il soit. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la façon dont il voyage. Parce que Pou, voyager avec style. Que signifie réellement voyager avec style ? Pour certains, il s'agit de voyager en première classe ou à bord d'un jet privé. Pour d'autres, il s'agit de séjourner dans les hôtels les plus chics ou de s'étendre dans des suites luxueuses. Mais pour le roi d'Arabie Saoudite, voyager avec style est d'un tout autre niveau. En mars 2017, le roi Saoudien a effectué une tournée de 9 jours en Indonésie, ce qui en fait la première visite d'un souverain saoudien depuis près de 50 ans. La dernière fois qu'un roi saoudien a mis les pieds en Indonésie, c'était en 1970, lorsque le roi Faizal bin Abdulaziz a rendu visite au président Suharto à Jakarta. Ce voyage devait donner un coup de fouet à l'économie indonésienne, avec des investissements de l'ordre de 25 milliards de dollars. Comme on pouvait s'y attendre, les médias se sont emparés de l'affaire. Mais ce qui a vraiment attiré leur attention, ce n'est pas le but de la visite, c'est la façon choquante dont elle s'est déroulée. L'arrivée du roi Salman en Indonésie n'a rien de comparable à celle d'un dignitaire étranger. Après l'atterrissage du Boeing 747 de la famille royale saoudienne, le roi Salman n'a pas emprunté les escaliers pour descendre sur le tarmac, mais son propre escalator doré. Il était entouré d'assistants, de diplomates et de la garde royale saoudienne. En fait, tout son entourage était composé d'environ 1500 personnes, dont 25 princes et 10 ministres. Et avec autant de monde, on peut parier qu'il y avait une tonne de bagages de 500 tonnes, pour être exact. Pour mettre cela en perspective, il faut savoir que l'éléphant d'Afrique moyen pèse entre 2,3 et 6,3 tonnes. Cela revient donc à transporter l'équivalent du poids de 78 de ses gros éléphants pour sa tournée de 9 jours. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu transporter ? Il a apporté une tonne de choses, mais les plus remarquables sont sa Mercedes-Benz S600, ses limousines et ses deux ascenseurs électriques, plaqués or. Sa cargaison a nécessité plus de 7 avions pour arriver à destination, dont 2 Boeing 747-400, 2 777, 1 757 et 2 737-800. En outre, un Lockheed C-130 Hercule, qui est habituellement un avion de transport militaire, a transporté une cargaison supplémentaire. Le Boeing 747-400 peut habituellement accueillir jusqu'à 600 passagers, mais lorsqu'il est transformé en jet privé pour la famille royale saoudienne, c'est une toute autre histoire. Imaginez des tapis en peluche, des revêtements en soie et du plaqué or. Enfin, tout. Il existe des suites privées pour le roi et les autres membres de la famille royale, avec des lits king-size et des salles de bain luxueuses. Plusieurs salles de réunion dotées des dernières technologies permettent de traiter des affaires en plein vol. En outre, plusieurs salles à manger servent des repas gastronomiques préparés par les meilleurs chefs saoudiens. Le divertissement ? Il dispose de grandes télévisions à écran plat et d'une vaste bibliothèque musicale. Des salles de prière sont même prévues pour les pratiques religieuses pendant le vol. Pour ce qui est de la sécurité, l'avion est équipé de dispositifs de pointe, de communication sécurisée et de défenses avancées. L'extérieur de l'avion est souvent orné de motifs personnalisés représentant le drapeau saoudien et les symboles royaux, ce qui le rend immédiatement reconnaissable. Il y a également des installations médicales à bord pour tout problème de santé. Et avec des salons spacieux où l'on peut se détendre, c'est un véritable palais volant. Et moi qui pensais qu'avoir un siège côté hublot en avion était le summum du luxe. Même les dirigeants les plus riches et les plus influents du monde optent pour des avions plus petits afin de privilégier la mobilité et de réduire les coûts. Mais ce n'est pas le cas de Salman. Et ce n'est pas la première fois qu'il voyage de manière aussi extravagante. La visite de Salman en Russie. En 2017, à l'époque où Vladimir Poutine avait encore meilleure réputation, il a déroulé le tapis rouge pour un invité très spécial. Le roi Salman d'Arabie Saoudite. Cette visite a fait grand bruit pour plusieurs raisons. Notamment parce que c'était la première fois qu'un roi saoudien se rendait à Moscou. Le roi a franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la devise « Faites comme chez vous ». Sortant de son Boeing 747, il a utilisé son escalator doré pour descendre. Mais cette fois, l'escalier s'est arrêté à mi-chemin, ce qui a mis le roi un peu mal à l'aise puisqu'il a dû marcher jusqu'au bout. Le roi a également apporté 2000 livres de nourriture et de boissons, une décision judicieuse compte tenu des personnes qu'il allait rencontrer. Et il ne s'est pas arrêté là. Le roi a apporté ses propres meubles, tapis et décorations ultra-luxueux, ce qui donne l'impression qu'il a apporté avec lui un morceau de l'Arabie Saoudite. Comme on peut s'y attendre, l'entourage du roi Salman était très nombreux et plus de 1500 personnes ont eu besoin d'un hébergement. Il a donc fallu réserver les deux hôtels les plus chics de Moscou, obligeant les riches résidents russes habituels à libérer leurs chambres. En outre, le roi a fait redécorer les hôtels à son goût, ce qui a nécessité l'acheminement par avion, dans un délai très court, d'une multitude d'ornements et de meubles dorés. Pas de problème tant qu'il payait, et il payait. Ce voyage de luxe à Moscou aurait coûté au roi saoudien la coquette somme de 3 millions de dollars par nuit. Et en Russie, les gens ne sont pas vraiment connus pour protester lorsque les ultra-riches font ce qu'ils veulent. Nous ne comprendrons peut-être pas pourquoi le roi Salman se déplace de manière aussi somptueuse si nous ne parlons pas de la maison des Saouds et de la manière dont il est arrivé au pouvoir. La maison des Saouds. La maison des Saouds est de loin la famille la plus riche du monde, avec un patrimoine net de près de 2 000 milliards de dollars. On pourrait penser que chaque membre vit comme un roi, mais avec 15 000 membres de la famille, la richesse n'est pas exactement répartie de manière égale. C'est toutefois le roi Salman qui reçoit la plus grosse part de cette immense fortune. Sa valeur nette est estimée à environ 18 milliards de dollars, ce qui n'est pas si mal pour le 25e fils de l'ancien roi. Le roi Salman n'a donc pas du beaucoup de mal à devenir l'une des personnes les plus riches du monde. Il est né le 31 décembre 1935, trois ans après que l'Arabie saoudite a découvert une énorme réserve de pétrole. À sa naissance, son père, le roi Abdulaziz, vivait déjà dans un palais doté de l'eau courante, de jardins verdoyants et de l'électricité, la seule résidence dotée de l'électricité en Arabie saoudite à l'époque. Salman a reçu une éducation de premier ordre à l'école du prince, qu'Abdoulaziz a créé spécialement pour ses fils. Ses brillants résultats sont rapidement remarqués. En 1954, il devient gouverneur adjoint de Riyad, puis, neuf ans plus tard, gouverneur de la même province, poste qu'il occupe jusqu'en 2011, date à laquelle il est nommé prince héritier. Salman est monté sur le trône en 2015 après la mort de son demi-frère, le roi Abdallah. Il a ensuite lancé l'une des plus grandes réformes de l'histoire de l'Arabie saoudite, ce qui a considérablement accru la fortune de la famille. Aujourd'hui, elle vaut environ 2000 milliards de dollars. La famille Al Saud est un peu ce que l'on imagine quand on pense à la royauté. Leur mode de vie et leurs achats extravagants feraient épalir d'envie même Beyoncé et Jay-Z. Salman et sa famille proche, vivant bien sûr dans le plus grand luxe, avec des voitures en or, des toilettes en or, des luminaires en or, et probablement aussi du papier hygiénique en or. La richesse de la famille provient essentiellement du commerce du pétrole et de l'énergie. Salman dirige un certain nombre de sociétés pétrolières, gazières et d'autres ressources énergétiques très prospères, dont la valeur se chiffre en milliers de milliards. Le plus grand contributeur à la richesse de la famille Al Saud est Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, qui représente 15% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Ce géant de l'énergie vaut environ 660 milliards de dollars. Saudi Aramco possède aujourd'hui le plus grand réseau d'hydrocarbures au monde, le Master Gas System, avec près de 300 000 milliards de pieds cubes de réserve de gaz naturel. Sa capacité de raffinage est de 5,4 millions de barils par jour et elle se développe dans la pétrochimie. Pour diversifier l'économie, le prince héritier a renforcé le fonds d'investissement public, PIF. Début 2022, le PIF a reçu 4% des actions d'Aramco, d'une valeur d'environ 82 milliards de dollars, ce qui a conduit à des investissements dans des secteurs tels que le football, l'automobile et des entreprises technologiques comme Uber, Lucid Motors, Microsoft et Alphabet. Le PIF a également acquis Newcastle United pour 370 millions de dollars. En plus de ces autres entreprises, la famille royale peut se vanter de compter dans ses rangs le milliardaire de renommée mondiale Al-Walid bin Talal, petit-fils du premier monarque d'Arabie saoudite, le roi Ibn Saud. En 2022, son patrimoine net s'élevait à 16 milliards de dollars. Il a fondé la Kingdom Holding Company en 1980, qui investit dans l'immobilier, le tourisme, l'hôtellerie, le divertissement, la pétrochimie, la technologie, l'aviation, les services financiers et les médias. La société a investi dans des entreprises de premier plan telles que McDonald's, Apple, Amazon et eBay. Elle possède plus de 20% de Four Seasons Hotels and Resorts et est devenu le deuxième actionnaire de Twitter à la fin de 2022. En outre, la famille Al-Saoud détient des participations dans de grandes banques, des sociétés de télécommunications et des entreprises de construction, entre autres. Ils ont mis la main dans tellement de tartes qu'ils ne savent probablement même pas quel parfum ils mangent. Pouvez-vous imaginer à quel point votre vie serait différente si vous n'aviez qu'une part de cette tarte ? La vie d'un roi, nombreux sont ceux qui ne peuvent même pas imaginer ce que représente une fraction de 1 400 milliards de dollars. Si vous disposez d'un dixième de la fortune de cette famille, soit environ 140 milliards de dollars, voici ce que vous pourriez faire. Imaginez que le Yankee Stadium soit rempli de personnes valant chacune un million de dollars. Vous seriez plus riche que tout réuni. Vous pourriez acheter toutes les maisons du Wyoming et rester milliardaire. Vous pourriez faire un chèque de 150 dollars à chaque Américain et il vous resterait encore des milliards. Vos journées sont exemptées du stress que subissent la plupart des gens. Fini les trajets pénibles et les bureaux bondés. Si vous travaillez, c'est probablement à partir d'un bureau à domicile ultra moderne et vous êtes probablement impliqué dans la gestion d'investissements, d'initiatives philanthropiques ou de projets passionnels. Vous pouvez financer la recherche, soutenir des causes qui vous tiennent à cœur et faire une réelle différence dans le monde. La construction d'écoles, d'hôpitaux, de centres communautaires et le soutien d'initiatives environnementales ne sont que quelques exemples de la manière dont vous pouvez rendre service. En bref, posséder une fraction de la richesse de la famille Al Saud transformerait votre vie en une vie de luxe, de liberté et d'opportunité inégalée. De la routine quotidienne aux expériences extraordinaires, chaque aspect de la vie et des personnes qui vous sont proches serait élevé à un niveau dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Comme vous pouvez l'imaginer, 5X, cet argent permet au roi Salman de mener une vie confortable. Et par confort, je veux dire qu'il ne vit pas dans un, mais dans trois palais ultra-modernes, ultra-luxueux et opulents. La maison des Saouds a construit 12 magnifiques palais pour celui ou celle qui montera sur le trône. Sur ces 12 palais, les trois plus luxueux sont le palais d'Aoyama à Riyad, le palais d'Al-Al-Jah à Ad-Diriyah et le palais d'Erga. Palais, l'étonnant palais Ali Amama et le quartier général du roi Salman bin Abdulaziz en plein cœur de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Ce palais sert à la fois de palais de travail et de cour royale. L'extérieur est un mélange de style moderne et de design arabe traditionnel avec des motifs géométriques et des fenêtres en arc brisé. Mais c'est l'intérieur qui témoigne vraiment des goûts extravagants du roi Salman. À l'intérieur, on trouve plusieurs magnifiques lustres qui pourraient être considérés comme des œuvres d'art à eux seuls, des tapis luxuriants, des antiquités ornées et beaucoup d'or. Il est difficile de donner un prix à ce palais, mais il vaut probablement des centaines de millions. Lorsque le roi Salman a besoin de s'éloigner du luxe d'Ali Amama, il se rend souvent au palais d'Al-Al-Jah, plus ancien et plus simple. Ce palais est beaucoup moins moderne et présente une architecture saoudienne traditionnelle. Les murs sont décorés de sculptures complexes et de photos en noir et blanc de Riyad. Il n'y a pas autant d'or qu'à Al-Yamama, mais ne vous y trompez pas. Le palais Al-Al-Jah est l'un des plus anciens palais du monde et par conséquent, il est d'une valeur inestimable. Le palais Erga est l'un des trois palais les plus luxueux construits par la maison des Saoud. Situé à Riyad, il est célèbre pour sa grandeur et son opulence, symbole de l'immense richesse et du pouvoir de la monarchie saoudienne. Cet endroit est à couper le souffle. La façade de marbre blanc étincelant est recouverte de sculptures complexes, ce qui lui confère une allure royale et grandiose qu'il est impossible d'ignorer. Le palais est entouré de jardins luxuriants, de magnifiques fontaines et d'une piscine privée qui crie « Je suis riche à craquer ». L'intérieur est un peu mystérieux puisqu'il est très récent. Seule une poignée de personnes, dont l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, ont eu le privilège de le visiter. Les quelques photos qui ont filtré montrent clairement que cet endroit est orné de décorations complexes, de tapis de soie, de marbres italiens et de meubles dorés. Mais tout ce luxe a un prix élevé. Le palais d'Erga est évalué à la somme hallucinante de 500 millions de dollars, ce qui en fait l'une des maisons les plus chères du monde. Si vous disposez d'un demi-milliard de dollars, ce pourrait être le palais de vos rêves. Mais je doute que les propriétaires actuels veuillent le vendre. Vivre la grande vie a certainement ses avantages, mais ce n'est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Le luxe de la famille royale saoudienne est assez évident et souvent loué. Mais les habitants de certains pays, comme la France, ont été très frustrés par la manière dont l'argent était dépensé, en particulier dans leur pays. Outrage en France, lors de la visite de Salman à Paris, les choses ont dégénéré. Avec plus de 2000 de ses proches, il a pris possession d'une petite ville de la Côte d'Azur. Comme Salman est un roi et que sa sécurité en France est une priorité absolue, les autorités locales ont voulu fermer certaines installations publiques, comme la plage proche de Salman. Cela a mis en colère plus de 100 000 habitants. En outre, il a fait construire sans autorisation un ascenseur privé reliant directement sa villa à la plage. Ses actions démesurées ont fait sensation et ont suscité une vive controverse en raison des désagréments considérables qu'elles ont causés à la communauté locale. On aurait pu penser, au vu de l'indignation suscitée en France, qu'il ne recommencerait pas, mais le roi saoudien est allé encore plus loin lors de sa visite suivante à Tokyo. La visite du roi Salman à Tokyo en 2017 n'était pas anodine. Parallèlement à ses voyages à Moscou et en Indonésie, il avait d'importantes obligations diplomatiques au Japon. Et comme on pouvait s'y attendre, il a tout fait pour que cette visite soit l'une des plus mémorables de son histoire. Le roi s'est présenté avec un entourage de 1000 personnes et les a gâtés avec toutes sortes de luxe. Il a commandé 500 limousines et réservé plus de 1200 chambres de luxe pour s'assurer que tout le monde vivait dans l'opulence. L'entreprise automobile a dû faire des pieds et des mains pour obtenir 300 véhicules supplémentaires dans tout le pays, juste pour répondre ce style de vie ostentatoire se répercute également sur le prince héritier suivant, MBS. Lux. MBS est également vice-premier ministre et ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite. Né le 31 août 1985 à Jeddah, en Arabie Saoudite, il a fréquenté l'université du roi Saoud avant de travailler comme assistant personnel de son père. Il a été nommé héritier présomptif et prince héritier de l'Arabie Saoudite en 2017, un titre qui doit avoir l'air plutôt cool sur un permis de conduire, même si je soupçonne qu'il n'a pas conduit lui-même quelque part depuis un certain temps. MBS n'est pas seulement connu pour être un roi qui vaut littéralement des milliards, il est aussi célèbre pour le dépenser. Il a toutes sortes d'intérêts et d'entreprises dans lesquelles il déverse l'argent du pétrole et l'un de ses préférés est la fête. En juillet 2015, il était prêt à organiser une grande fête qui devait durer près d'un mois. Le lieu, Vela, une île privée des Maldives, conçue pour être l'une des destinations les plus luxueuses et les plus chères au monde. L'île compte environ quatre douzaines de villas privées dont beaucoup sont construites sur pilotis au-dessus des eaux bleues de l'océan Indien. Chaque villa dispose d'une terrasse privée, d'une piscine et de son propre majordome. Il y avait même une machine à neige pour que les visiteurs puissent jouer dans un blizzard artificiel sur la plage tropicale. Comme MBS a loué toute l'île, lui et son entourage ont eu l'endroit pour eux seuls, pour un coût énorme de 50 millions de dollars. Chacun des plus de 300 employés du complexe a reçu une prime de 5 000 dollars en plus de généreux pourboires en espèces, ce qui représente un sacré coût de pouce par rapport à leur salaire mensuel habituel de 1 000 à 1 200 dollars. L'argent a été bien dépensé car MBS et son équipe accordent une importance primordiale à la vie privée. Ils tenaient absolument à ce que la fête ne fasse pas la une des journaux. Pour garantir le secret, les membres du personnel n'étaient pas autorisés à apporter des smartphones sur l'île. Ils ne pouvaient emporter que des Nokia 3310 de type Candy Bar pour communiquer. Deux employés ont été licenciés pour avoir enfreint cette règle. Certains membres du personnel étaient chargés d'accueillir les mannequins à leur arrivée. Lorsque les bateaux ont accosté sur le quai de l'île, les femmes ont été emmenées en voiturette de golf jusqu'à un centre médical où elles ont été soumises à des tests de dépistage des MST. Ce n'est qu'une fois les tests effectués et les femmes installées dans leur villa que les hydravions transportant MBS et ses amis sont arrivés. Pour les divertissements, MBS a engagé de grands noms du monde entier dont Pitbull, le rappeur Gangnam Style, PSI Mim et le DJ Afrojack. Jennifer Lopez et Shakira devaient également se produire. Les hommes ont dormi la majeure partie de la journée mais au coucher du soleil, ils ont émergé prêts à faire la fête. Des DJ et des groupes jouaient sur une piste de danse surplombant une piscine tandis que d'autres groupes plus modestes se produisaient sur des scènes disséminées sur l'île. Un soir, MBS a été tellement excité par une prestation d'Afrojack qu'il est monté sur scène. Les hommes et les mannequins ont applaudi lorsque MBS s'est emparé de la table du DJ et a commencé à jouer les disques de son choix tandis qu'Afrojack s'est éclipsé, marmonnant sous sa respiration une fois hors de portée de voix du prince. Les fêtes durent souvent jusqu'à l'aube. Dans certains cas, MBS s'est appuyé sur son propre personnel, notamment lorsqu'il s'agissait de servir de l'alcool, ce qui est interdit en Arabie Saoudite. L'équipe de Velaar a été tenue à l'écart car les Saoudiens ne voulaient pas être vus en train de boire par des résidents d'un autre pays musulman. En moins d'une semaine, cependant, une publication locale a eu vent de la présence de MBS et la nouvelle s'est rapidement répandue. MBS est rapidement partie et les femmes ont disparu peu après. En 2015, le monde entier a été stupéfait lorsqu'un acheteur anonyme a déboursé 300 millions de dollars pour un château français, marquant ainsi la vente de maison la plus chère au monde à l'époque. Deux ans plus tard, il a été révélé que l'acheteur n'était autre que le prince héritier Ben Salman, qui était tombé amoureux du château Louis XIV lors d'un voyage de travail. Cette propriété du XVIIe siècle compte dix chambres, des piscines intérieures et extérieures, un cinéma privé, un cours de squash, deux salles de balle, une discothèque, une bibliothèque et un aquarium. Elle est également équipée de fontaines, d'un système de sonorisation, d'éclairage et d'une climatisation, le tout contrôlé par un iPhone. Deux ans après son shopping royal, qui lui a coûté très cher, le prince héritier s'est fait passer pour un amateur d'art et a acheté le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci pour 450 millions de dollars. Il a acheté le tableau anonymement par téléphone et on dit qu'il est accroché sur le super yard de MBS. Mais MBS n'est pas la seule personne de la famille à dépenser somptueusement la richesse familiale. Allez voir cet endroit. Il s'agit du Château de Lumière ou Palais de la Lumière, appartenant à Khalid bin Salman Al Saud, le frère du prince héritier et ambassadeur saoudien aux États-Unis. Situé à Great Falls, en Virginie, Khalid a acheté cette propriété pour 12 millions de dollars en 2017, alors qu'il était encore étudiant à l'université de Georgetown. Le palais comprend 8 chambres avec suite parentale, 13 salles de bain, une salle de balle, plusieurs salons et salles à manger ainsi que des meubles anciens rares. Les équipements comprennent un spa, une salle de massage, une cave à vin, une bibliothèque, une salle de sport, une salle de carte, un terrain de basket et un cinéma. L'espace extérieur comprend une végétation luxuriante, une piscine sereine, un salon avec un sol en marbre, une cabane, des bûchers, des colonnes corinthiennes et des sièges confortables. Ensuite, il y a le château de Castagnetopo. Le prince Al-Walid a acheté le château de Castagnetopo à Turin, en Italie, pour 25 millions de dollars. Ce château de 40 pièces a été la maison d'enfance de Carla Bruni, musicienne, top modèle et ancienne première dame de France. Il possède de superbes fresques, un chauffage par le sol, des ascenseurs et des cuisines modernes. Il s'étend sur 70 hectares et comprend une maison de gardiens. La famille royale saoudienne possède également d'impressionnants super yards. Le prince Abdulaziz, autrefois le plus grand du monde, est évalué à 100 millions de dollars. Le Kingdom 5KR, anciennement propriété d'Adman Khashoggi et de Donald Trump, a été acheté par le prince Al-Walid pour 20 millions de dollars. Pegasus 8, acheté par le prince héritier pour 120 millions de dollars, peut accueillir 26 membres d'équipage et 12 invités. MBS possède également Seren, un yacht de 60 pieds acheté pour plus d'un demi-milliard de dollars. Il comprend des équipements de luxe et a été loué par Bill Gates pour 5 millions de dollars par semaine en 2014. Le yacht du roi Salmane, Aldiria, construit en 2002 et réaménagé en 2006, peut accueillir 30 invités et 21 membres d'équipage. Sa construction a coûté 10 millions de dollars et son entretien 8 à 10 millions de dollars par an. Si le prince héritier est connu pour ses yachts et ses résidences, il n'aime pas les voitures, même s'il possède quelques marques de luxe comme des Land Cruiser, des Bugatti, des Lamborghini et des Ferrari. Cependant, deux autres princes ont des collections de voitures impressionnantes. Le prince Turki bin Abdullah possède une flotte de voitures dorées, dont une Lamborghini, une Bentley et une Rolls-Royce. Sa Lamborghini Aventador SV, dont il n'existe que 500 exemplaires, vaut 1,2 millions de dollars, tandis que sa Rolls-Royce Phantom Coupe est estimée à 4 millions de dollars. Sa Mercedes-Benz G63 AMG 66 vaut 2,5 millions de dollars, entre autres, voiture haut de gamme. La collection du prince Badr bin Mohammed bin Farhan al-Saoud est tout aussi impressionnante. Il possède des voitures rares comme la Bugatti Chiron et la Vision Gran Turismo, qui coûtent plus de 5 millions de dollars. En 2019, il a acheté la Bugatti la voiture noire pour 18,2 millions de dollars, la voiture la plus chère du monde à l'époque. Il possède également une Ferrari Aperta de 5 millions de dollars et une Aston Martin One 77 d'1,9 millions de dollars. Comme si tout cela ne suffisait pas, le prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, est en train de construire une mégapole de 500 milliards de dollars appelée Neom sur un immense site de 10 200 000 carrés le long de la mer Rouge. Ce projet sera 17 fois plus grand que Londres et fonctionnera à l'aide d'énergie 100 % renouvelable. Neom disposera de sa propre zone économique et de lois plus souples que celles du reste de l'Arabie Saoudite. Salman souhaite qu'elle dépasse la Silicon Valley en matière de technologie et qu'elle supplende Hollywood en tant que capitale mondiale du divertissement. Les projets comprennent des taxis volants, l'ensemencement des nuages, une lune artificielle géante, des femmes de ménage robotisées, des laboratoires de modifications génétiques, des plages lumineuses et un parc d'attractions pour dinosaures robotisés de type Jurassic Park. Avec un tel sens des affaires, la famille royale accumule peut-être des richesses plus vite qu'elle ne les dépense, mais seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, nous admirons leur mode de vie luxueux de loin. Que pourrions-nous faire d'autre ? Mais voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce. N'oubliez pas non plus de regarder les autres vidéos sur votre écran pour voir laquelle vous intéresse. Merci d'avoir regardé.